ok ben bonjour à toutes et à tous et toutes mes excuses ne pas être avec vous ce matin j'ai d'autres obligations et donc donc je ne pouvais pas faire différemment et merci à l'organisation de me permettre d'intervenir à distance donc nous sommes trois à vous présenter le pré-projet ou le projet du PEPR IA donc d'abord ce qu'on va vous présenter ici n'est pas complètement validé le projet est d'abord soumis à une évaluation scientifique par un comité international un comité d'experts et après il passera par l'évaluation d'instances plus décisionnelles donc donc on va pouvoir vous parler du PEPR mais on pourra pas rentrer dans les détails sachant que tout cela va vraiment évoluer probablement évoluer donc nous sommes trois ce qu'on appelle les charpas les charpas du PEPR les directeurs scientifiques olivier nous a présenté pas la peine de revenir dessus donc on va passer à la diapositive suivante s'il vous plaît alors un PEPR vous savez tous que c'est on a déjà en tout cas pour la plupart d'entre vous on a eu à échanger dans notre façon de construire ce PEPR en tout cas pour rappel le PEPR s'inscrit dans la phase 2 de la stratégie nationale en intelligence artificielle qui se structure autour de 4 deux axes qui relèvent plutôt de la recherche et du transfert qui sont l'IA embarqué l'IA de confiance un axe assez conséquent finalement qui est qui relève de la formation et donc ça a été évoqué lors des présentations précédentes avec l'appel CM1IA et un acte autour de la diffusion de l'IA alors ce qui concerne le PEPR c'est les deux premiers volets donc le PEPR c'est le volet recherche fondamentale il faut insister là dessus de la stratégie qui est dotée d'à peu près deux milliards et demi donc vous voyez que quand il s'agit de la recherche fondamentale qui est là pour stimuler le reste de la stratégie qui est un des objectifs de transfert et d'innovation et de formation on est autour de 73 millions d'euros et donc avec ces 73 millions d'euros l'idée c'est de structurer dans quelque chose qui est qui est assez inédite jusqu'à présent de la recherche plutôt ciblée sur des thématiques qui ont été définies dans le cadre d'une lettre d'émission qu'on a reçue autour de la mi décembre donc je vais pas rentrer dans le détail des autres actions enfin je pense que ça a été évoqué dans d'autres dans le cadre d'autres réunions aujourd'hui mais en tout cas ce qu'il faut garder c'est cette idée que le PEPR concerne le volet recherche fondamentale de la stratégie d'accélération et qu'il est doté de 73 millions d'euros et donc on va passer à la diapositive suivante qui détaille la lettre de mission alors voilà donc nous ça a été ça la commande donc on a reçu ça mi décembre et on nous a laissé un un délai de deux mois pour consulter la communauté définir un ensemble d'axes et implémenter ou en tout cas donner une idée de l'implémentation de la stratégie nationale sur les thématiques qui étaient prédéfinies et qui sont l'IA de confiance l'embarqué donc des choix qui étaient assez assez fort mais c'est des choix et avec cet enveloppe de 73 millions d'euros et les actions c'est de soutenir des actions de recherche fondamentale donc d'éternel bas de 1 à 4 pour le lever c'est vous des verrous qui sont déjà prédéfinis par des personnes qui ont bien réfléchi au positionnement de la france dans le domaine développer un acte spécifique des mathématiques pour l'IA donc et capitaliser sur la france dans ce domaine renforcer la politique d'attractivité de la france pour des talents nia donc attirer des talents français ou non français qui sont à l'étranger et leur créer des conditions pour le retour et leur installation en france et favoriser l'implication de l'industrie française et en particulier des startups l'idée c'est d'avoir un petit volet de prématuration ou de maturation dans le cadre des actions de recherche alors nous on a suivi un peu cette lettre dans toutes ses recommandations et il y avait cette idée de mener une consultation large des communautés et de cibler des ruptures par des actions à fort impact et éviter le saupoudrage. Diapositive suivante alors les thèmes tels qu'ils étaient annoncés dans la lettre de mission je l'ai un peu évoqué mais je vous dénissais un peu plus de détails c'est ça concerne un lien embarqué dans ces volets composants matériels et logiciels touche d'interface composant logiciel adéquation algorithme architecture pour les faire avec d'autres termes et l'IA frugal sachant que l'idée de l'embarqué c'est d'aller vers l'IA frugal mais on peut faire de l'IA frugal indépendamment du volet embarqué quand on parle de la frugalité de la frugalité en données on on calcule et on l'espère en consommation énergétique il ya un axe qui relève de l'IA décentralisée c'est d'aller quelque part au delà au delà de l'apprentissage fédéré d'aller vers des approches innovantes complètement décentralisée et un volet qui est déjà présent par ailleurs mais l'idée ici c'est d'avancer sur ces fondements théoriques et on y reviendra plus tard dans la présentation qui concerne l'IA de confiance donc la confiance est un terme très large mais elle a été définie de façon extensive dans la domaine de mission donc on trouve des termes tels que la robustesse la généralisation à l'IA interprétabilité et risque cyber les technologies natives de protection des données et donc un axe autour de du développement des fondements mathématiques de l'IA en compréhension c'est d'aller au delà un peu des usual suspects qui peuvent être les statistiques ou ou l'optimisation en tout cas des domaines qui sont déjà au coeur de l'IA d'aller attirer d'autres communautés des mathématiques pour les intéresser aux problématiques de l'IA et pour aider à définir donc l'IA tel qu'elle est a voulu il y a de confiance et est frugale je passe la parole à marc pour qu'il vous parle un peu de la procédure qu'on a qu'on a adopté oui merci jamal vous m'entendez oui c'est bon donc il faut le bras non ça marche pas merci voilà donc on considérait que nous trois chers pas n'avions pas couverture suffisante de tous les domaines qui ont été cités et donc nous avons demandé de l'aide d'un comité d'experts donc qu'on appellera scientifique porte dans la suite qui comprend bon bah des gens que vous devez plus ou moins connaître donc francis bac qu'on présente plus gabriel péret est optique de transport optimal donc les deux mathématiciens yann o'connor donc qui responsable du dr soc système on chip frédéric donc prof à central frédéric pétro voilà qui est prof à l'insimag et qui s'occupe vraiment d'embarquer d'embarquer et patrick saïd de plus près ah bon un petit peu plus fort ok et patrick saïd donc dit c'est la liste vision parole et confiance et sécurité alors avec ce groupe de travail nous avons créé des groupes pardon avec ce comité d'experts on va créer des groupes de travail donc sur chacun des thèmes mais qui comprenait plusieurs membres et nous évidemment pour proposer d'abord les grandes orientations et puis remonter discuter cluster is et comme on dit en franglais les remontées que nous avons reçues pour des actions possibles et animer des sous groupes donc un peu plus thématique alors qu'est ce que nous qui avons nous consulté donc c'était clairement écrit dans les deux missions et c'était toute façon tout à fait souhaitable de consulter au maximum alors je rappelle quand même que nous avons reçu l'aide de mission le 14 décembre pour rendre quelque chose le 14 février et qu'avant le 1er janvier évidemment ça n'est pas passé donc ça a été très très speed toujours en franglais néanmoins nous avons essayé de consulter largement et nous avons demandé en deux étapes consulter donc des responsables de structures pour que demandent à leurs doigts de nous remonter des sujets possibles au maximum une demi-page à une dizaine de lignes demi-page avec éventuellement des consortiums possibles pour pour les traiter donc nous avons considéré faudrait juste monter un tout petit peu mais c'est bon voilà nous avons consulté les instituts de recherche voilà donc il y aura intermédiaire des grandes conférences cpu ces défis udis les instituts donc je ne présente pas ici mais également d'autres qui seront les instituts il ya sélectionné mais créé ou même qui ont essayé d'être institut il ya et qui n'ont pas réussi parce qu'il ya quand même une opération de structuration de la communauté locale voilà et puis les gdr donc soc isis signal et programmation logicielle voilà donc on a demandé assez comme j'ai dit en deux niveaux de nous faire remonter des choses et qu'est ce qu'on a eu comme réponse et on en a eu un très grand nombre on a eu 252 contributions pas de temps de redondance que ça bon il y en avait quand même faut le dire mais ça donc ils ont demandé aux gens de mettre un mot clé puis un mot clé secondaire donc vous avez la liste ici des mots clés donc il ya un gros grosse contribution sur confiance pas mal aussi sur fondement mathématiques frugal moins sur embarqué vraiment sur distribué avec le comité ad hoc là dont j'ai parlé on a évidemment éliminé les redondances on a regroupé thématiquement il restait quand même environ 180 180 thèmes plus ou moins 10 juin nous avons donc choisi les porteurs et regroupé les propositions voisines pour faire des propositions donc de différents consortia on a renvoyé ça aux porteurs que sollicité alors donnant une semaine pour finaliser le consortium et deux trois pages oui c'est terrible mais on était terrible de tout le temps ça a été très très tendu voilà donc on a fait une relecture on a eu le temps de faire quand même deux itérations et pour finalement arriver à merci voilà donc arriver à ce qu'on appelle des projets de gré à gré c'est à dire que ce sont des projets petit panier mais simplement qui dont le sujet et le consortium est déjà défini et attention à l'avertissement n'a plus besoin que d'être validé par le cstp donc ces neuf projets se répartissent 43 millions d'euros ce qui fait environ 5 4 5 millions par projet avec une petite particularité pour les mathématiques qu'on y reviendra par contre il ya aussi des projets qui doivent émerger pendant la durée du ppr qui vont émerger pendant la durée du ppr ainsi que quelques projets mathématiques qui n'était pas encore assez mûr et donc c'est 13 millions d'euros pour tous ces actions ces appels à manifestations d'intérêt qui vont être qui vont être lancés dans les dans les prochains mois également donc jamais l'a dit il ya 13 millions d'euros pour tous france faire venir des talents de l'extérieur simplement nous avons choisi de éventuellement donner une priorité pour 50% en tête sommes aux projets gré à gré qui ont été sélectionnés pour éventuellement renforcer renforcer ces thématiques 50% seront ouverts et enfin donc 4 millions d'euros pour l'animation et le la prématuration et donc tout ce qui est annulé dans la communauté et transfert possible vers les pme et start up je pense que merci marc jamal donc j'enchaîne sur la présentation des thématiques en fait structurante qui ont qui ont émergé dans cette analyse et donc là on commence par trois trois sujets qui sont liés à l'embarqué avec l'idée de passer d'une situation un petit peu où tous c'est dans le cloud avec une situation où on va vouloir faire de plus en plus de choses en embarque et derrière il ya eu quand même des arrières pensées concrètes qui sont réduire les flots de communication réduire la consommation énergétique et énergétique renforcer la confidentialité donc un certain nombre d'effets qui pourraient être quand même très positif pour nous et pour la planète d'où l'importance de cette thématique donc l'enjeu il a été vu et présenté à trois niveaux un haut niveau du du des modèles et des codes qui doivent aller dans l'embarqué un haut niveau de l'architecture au sens architecture électronique et informatique de du composant ou de l'ensemble des composants qui vont faire ce calcul est hébergé c'est les algorithmes les modèles et liens à embarquer et puis un autre sur une réflexion sur les modèles de calcul et hop et donc pour prendre sur le premier donc les modèles et le code donc l'objectif c'est de développer des nouvelles techniques d'optimisation multicritères des modèles et de la production du code embarqué multicritères c'est important puisqu'on va chercher à optimiser bien sûr la taille mémoire mais également les temps d'exécution la consommation énergétique éventuellement intégrer des contraintes complémentaires le coût du matériel associé la sûreté de fonctionnement la sécurité qui peuvent rentrer en fait et des fois être contradictoires dans ces techniques d'optimisation donc c'est vraiment arrivé à avoir des approches d'optimisation des modèles et de la production du code qui est derrière donc l'approche on va la retrouver en fait dans toutes les thématiques ça a toujours été de mettre en commun à la fois des spécialistes de l'IA en particulier du machine learning et des spécialistes de domaine associés de façon à ratisser finalement une communauté aussi large que possible et donc de d'accroître en fait l'impact de la des chercheurs en il ya en augmentant la communauté donc là en l'occurrence il ya la communauté de la copie compilation également qui est sollicité et bien sûr des systèmes embarqués puisque c'est c'est l'objectif en fait d'optimiser pour l'embarquer donc derrière il ya quatre thématiques un petit peu plus focalisée qui ont sous thématiques qui ont émergé une assez forte sur la représentation des nombres dans les modèles et comment trouver le bon niveau de représentation en fait optimale pour assurer à la fois la performance de la tâche et réduire un certain nombre de critères consommation énergie génétique taille mémoire donc on parle d'extrême quantisation mais bon il peut y avoir également d'autres approches c'est voilà c'est une approche assez ouverte en termes de recherche aussi tout ce qui est lié à l'élagage des modèles je prends là on met des mots très très intuitif mais bon on sent bien qu'il ya également aussi des des opportunités pour avoir des structures dans les modèles plus compacts plus efficace et retenir que l'essentiel toujours sans essayer de perdre en performance et en gagnant sur tout le reste et puis toute cette réflexion sur l'apprentissage puisque ça c'est une grande tendance qui est de dire au moment où on fait l'apprentissage si on est capable de piloter cet apprentissage avec un certain nombre de critères supplémentaires que la réalisation de la tâche qui sont l'optimisation ou des caractéristiques liées au matériel qu'on cible ou à l'architecture qu'on cible par exemple des des critères d'efficacité énergétique ben plus tôt on le fait plus tôt on gagnera et puis bien sûr tout l'aspect compilations orienté architecture on va trouver la balance entre les approches de compilation très génériques et les approches où on va être capable d'avoir des patterns plus spécifiques pour optimiser des stratégies je vais essayer d'être plus court sur les autres parce que sinon je sens qu'on va éclater le temps donc volet architecture donc là on est sur la cible et l'idée c'est d'essayer d'adapter ces architectures électroniques aux besoins multiples des calculs de l'IA en particulier de l'IA à base d'apprentissage machine et donc encore une fois on met en commun les experts de l'apprentissage machine du système embarqué des architectures électroniques sachant que c'est pas tout à fait la même chose de savoir faire du bon code embarqué et de concevoir une architecture électronique efficace et également de la fiabilité et ça c'est intéressant parce qu'on réintroduit la question de la confiance mais sur la vision fiabilité du matériel et impact ou importance que ça peut avoir dans ce type d' approche à base d'IA et qui en fait peut être très significatif et donc avec ces trois thématiques la flexibilité en commençant par l'inférence mais en visant bien sûr l'apprentissage embarqué à terme voire de l'IA hybride et donc c'est un travail au niveau des bibliothèques d'opérateurs et techniques d'interconnexion la maîtrise du coût énergétique de l'apprentissage et en particulier comment gérer le transfert massif de données au sein du calculateur pour réduire les coûts et puis la fiabilité que j'ai évoqué tout à l'heure troisième volet les modèles de calcul pour l'apprentissage embarqué donc là l'idée c'est modèle de calcul au sens calcul au bas niveau on est près de l'électronique on cherche à avoir peu de consommation une très grande performance on va pas être sur la technologie électronique mais vraiment sur le modèle de calcul et en quoi il peut impacter les systèmes et là on va encore associer un certain nombre d'experts de communautés différentes de l'électronique de l'apprentissage voire même jusqu'aux neurosciences pour explorer des choses relativement enfin un peu plus avancées qui font le lien finalement entre les neurosciences et l'intelligence artificielle trois volets le calcul impulsionnel les modèles inspirés de la physique statistique pour être introduire du du par exemple du probabiliste dans les modèles de calcul et puis des opérations plus proches de la physique pour l'apprentissage sur plus c'est là que les aspects neurosciences interviennent donc je vais passer la main à jamal si je ne tombe pas pour les thèmes suivants donc thème suivant et hop merci françois donc on va passer à la diapositive qui concerne l'action donc sont des actions gré à gré donc sont des actions plutôt avec des consortia nous avons très définis avec avec le comité d'experts le comité scientifique et donc il ya une action qui est tout à fait naturelle au regard de la lettre de mission une action qui est qui s'attaque aux problématiques de lier à décentraliser l'originalité ici c'est d'aller au delà de l'apprentissage fédéré de développer de nouveaux algorithmes complètement décentralisé mais avec des aspects plutôt liés à la robustesse et à la préservation de la vie privée et à la résilience des pannes dans le réseau ou alors tout type de nouvelles attaques qui peuvent concerner ces nouveaux modèles donc l'idée c'est de développer une nouvelle génération d'algorithmes à la fois complètement décentralisé mais aussi robuste et et de confiance alors l'approche est toujours la même donc ça on va trouver dans l'ensemble des actions c'est d'essayer de mettre ensemble des gens qui viennent de communautés ou sous communautés différentes qui qui permettent d'attaquer de façon originale des problèmes émergents ça peut sonner creux mais en tout cas c'est comme ça qu'on a pensé les consortia c'est de mettre en commun des compétences complémentaires et pour ce sujet en particulier donc on a sollicité des collègues qui viennent des systèmes distribués des systèmes tolérants aux fautes mais aussi des spécialistes de l'optimisation distribuée des spécialistes de la sécurité et aussi des spécialistes de la théorie des jeux donc l'originalité est vraiment de faire parler dans des temps assez courts des gens qui viennent de communautés différentes avec des pratiques différentes et on était plutôt satisfait du résultat donc si on peut passer à la diapositive suivante s'il vous plaît donc là très rapidement donc je ne vais pas rentrer dans les détails il est ici d'explorer des nouveaux aspects algorithmiques de la force décentralisée dans un environnement qui serait robuste à différents adversaires donc dedans on peut il peut y avoir des problèmes autour de l'optim distribué de nouvelles approches d'optimisation qui dépassent le gardien en tout cas autre que le gardien des approches de communication par aussi voilà un ensemble de thématiques qu'on voit déjà émerger dans les conférences du domaine donc il va y avoir un axe spécifique au développement de ces algorithmes décentralisés dans un environnement plutôt avec l'absence d'adversaires donc le qu'on fasse il va y avoir une action qui va s'intéresser plutôt à l'apprentissage décentralisé mais en présence d'attaques malicieuses et donc en face d'adversaires et le troisième volet c'est d'étudier et les compromis entre les métriques de performance et de résilience dans un cadre complètement décentralisé donc il y aura trois grands axes dans cette action si elle est retenue donc là aussi on faut mettre tous les guillemets d'usage ici pour l'instant c'est que c'est un peu les grandes thématiques qui sont sorties on a réuni le consortium pour travailler sur cette taxe il ya décentralisé et fiable donc on passe à la diapositive suivante qui elle paraît aussi naturel au regard de la lettre de mission une action plutôt sur les fondements mathématiques informatique et algorithmique de la robustesse et de la fiabilité en apprentissage et donc là c'est ça peut s'articuler avec d'autres programmes qui existent par ailleurs qui sont plus plus appliqués ici c'est de travailler sur le volet plutôt fondement et on l'espère arriver avec un nouveau cadre plutôt bien fondé mathématiques pour étudier la robustesse selon toutes ses formes machine learning et là encore on a mis en commun des gens qui viennent un peu de la théorie des jeux des systèmes dynamiques du transport optimal de la théorie statistique de l'apprentissage et de l'optimisation par exemple donc si on passe à la diapositive suivante les axes sont plutôt des axes naturels mais il ya il ya une part d'innovation évidemment c'est l'idée est d'apprendre avec des données entachées de bruit des données incomplètes ou des bruits qui qui est défini pour pour mettre à mal le fonctionnement des algorithmes donc ça soit du bruit des attaques adverses alors la différence avec l'action précédente c'est que l'action présente s'intéresse plus particulièrement à de nouvelles attaques dans un cadre distribué ici l'idée est d'avancer sur de la théorie de la robustesse façon agnostique au modèle d'apprentissage l'idée aussi c'est d'attaquer des problématiques où on n'a pas une représentation suffisante du monde et de travailler sur deux actions d'optimalité une optimalité dans le cadre d'environnement non stationnaire ou en présence d'autres agents et enfin une dernière action autour de ce qu'on appelle la robustesse distributionnelle donc travailler sur des actions plutôt autour de l'optimisation robuste distributionnelle des problématiques de privacy et d'équité des modèles d'apprentissage voilà ce que l'on peut vous dire sur ces deux actions et on je laisse la main à Marc pour parler des autres actions oui donc de transparence suivant merci donc enfin en complément disons il y a deux volets de l'aspect robustesse et fiabilité l'aspect donc statistique algorithmique dont vient de parler Jamal dans l'action précédente mais il y a également un aspect plus approche formelle et en particulier en se basant sur l'excellence de l'école française en méthode formelle dont par exemple le gel coq et le flambeau le plus visible donc là il s'agit d'essayer d'étendre les domaines d'application de ces approches formelles à la certification de systèmes basés sur l'IA et pour ça on réunit des équipes d'apprentissage et des équipes de méthodes formelles alors ils vont travailler à trois niveaux et on peut tout de suite passer à les transports en suivant parce qu'on est très en retard donc trois niveaux d'une part au niveau de la spécification un des problèmes pour arriver à spécifier à vérifier formellement l'UCL il faut d'être capable de le spécifier or on sait pas ce que c'est par exemple qu'un piéton dans une image enfin on ne sait pas le spécifier formellement donc ça fait partie du premier axe d'étudier ça soit en extension soit en intention maintenant il y a tout un travail qui a déjà commencé qui se intéresse à la validation des systèmes existants des réseaux conventionnels et autres le problème c'est que ça passe difficilement à l'échelle pour l'instant et donc l'idée c'est d'essayer alors c'est en général basé sur la méthode formelle de par abstraction donc il ya différentes approches qui sont envisagées partager l'espace de recherche en fonction des activations des neurones méthode géométrique et puis étendre tout ça à autre chose que des que des convolutional neural network et enfin en prenant le problème à la source il faudrait aussi arriver enfin un troisième axe c'est de guider le la conception même des systèmes basés sur l'apprentissage pour qu'ils soient certifiables et donc là il ya plusieurs pistes qui sont envisagées à passer au suivant donc le suivant cette fois ci c'est la frugalité donc franchement on a déjà parlé plus au niveau proche du logiciel là il s'agit vraiment au niveau algorithmique font le grand algorithmique de la frugalité donc on veut des systèmes qui soient intrinsèquement frugaux et tout en étant évidemment aussi performant que les systèmes moins frugaux qu'on connaît déjà et mais par contre beaucoup moins coûteux donc là il s'agit d'essayer de réduire la taille alors soit du modèle appris pour l'inférence soit des gradients pour faire un apprentissage moins coûteux soit carrément de la des données pour faire donc ce qu'on appelle one shot few shot one shot ou zero shot learning et donc il ya quelques axes de recherche encore une fois très vite parce qu'on est déjà presque à la limite donc désigner des architectures frugales et les l'apprentissage qui vous qui qui sont adaptés qui sont pas forcément le truc assez gradient descente qu'on connaît bien randomiser la réduction dimension etc deuxième axe est d'avoir des des principes de pour l'apprentissage frugal qui savent utiliser des connaissances sur le sur le problème qu'elles soient connues a priori ou bien apprises en essayant d'identifier les invariants invariant c'est le grand mot en ce moment d'apprentissage pour essayer de d'améliorer dans tous les sens si je peux dire et en particulier ici et puis donc enfin le dernier volet c'est d'essayer de apprendre avec très peu de données ou des données très sparse en particulier par exemple dans le canton quand on relâche un système basé sur l'ia dans le monde le monde évolue autour de lui et donc il faut être capable de d'apprendre avec éventuellement peu de données mais en utilisant évidemment ce qu'on sait déjà par du transfert learning coup voilà un autre un autre volet que s'intéresse à la causalité la causalité c'est très important dès qu'on va prendre des décisions puisque les méthodes d'apprentissage se contentent de te révéler des corrélations et que c'est insuffisant pour prendre la prise de décision et la causalité a été abordée depuis assez longtemps par les statisticiens sous l'aspect statistique et plus récemment assez longtemps aussi mais différemment par les informaticiens avec judéo les travaux de judéo peur et et son featuring et là il s'agit donc de réunir ces deux écoles au sein d'un même projet pour arriver à des prises de décisions donc qu'ils soient à la fois plus robustes et explicables on retrouve l'idée de confiance dans l'explicabilité et donc bon trois bon il y en a quatre d'ailleurs quatre quatre axes donc être capable de faire de la montagne causal sur les représentations latentes par exemple qu'on a apprises dans les dans avec les réseaux profonds pour étudier le les interactions entre causalité et aux data augmentation alors parce que d'un fois causalité a besoin de beaucoup de données donc a besoin d'éventuellement de data augmentation mais est ce que les résultats sont toujours à la hauteur et inversement si on a des données causales enfin des informations sur le graph causal est ce que ça peut pas aider à faire des meilleures data augmentation il ya beaucoup de travaux qui commencent sur l'optimal transport transport optimale évidemment français et comment est ce qu'on peut s'en servir non seulement pour trouver des exemples contrefactual contrefactuel jamais dit en français c'est à dire qui changer le minimum d'un exemple pour qu'ils changent de conclusion et le problème inverse qui est l'algorithmique recours c'est à dire va trouver quelle est l'intervention qu'on doit faire pour arriver à un but donné et puis il ya tout ce qui concerne le rapprochage par renforcement on retrouve l'idée que les systèmes déjà doivent être développés dans le monde qui bouge et donc est ce que la causalité peut amener quelque chose au monde qui bouge au renforcement et enfin donc le dernier action c'est les fondements mathématiques donc c'était clairement explicité dans le dans la lettre de mission il s'agissait non seulement de trouver des sujets de recherche en rupture mais également de motiver la communauté des des mathématiciens à venir faire de l'ia à appliquer leur maîtrise de leurs outils à tout ce qui est il ya et vous savez que en particulier il ya déjà des travaux qui s'intéressent à tout ce qui est l'équation d'élevée partielle analyse numérique transport contrôle optimal et des mathématiciens qui sont pas forcément encore dans le intéressé à l'ia qui sentent que peut-être ça devrait se faire mais ils sont pas encore là et là c'est ça l'idée donc c'est une action un peu particulière elle a beaucoup plus de partenaires que les autres qui ont donc évidemment moins d'argent chacun mais qui dont certains n'ont pas encore fait plus que montrer leur intérêt pour pour lire donc par contre ils sont évidemment tous excellents dans leur domaine qui est donc un des domaines edp transport contrôle optimal et donc l'idée c'est de les motiver à travailler dans les diverses les diverses approches autour donc de par exemple la dynamique de l'apprentissage donc il ya déjà quelques résultats qui sont sortis la limite en champ moyen d'une équation d'évolution pardon donne des résultats sur la convergence de l'apprentissage il faudrait tendre ses résultats à autre chose encore une fois que des que des réseaux convolutionnels des réseaux très simples pour l'instant jusqu'à resnet et les réseaux transformeurs dont vous entendrez parler encore je crois aujourd'hui après il ya l'idée de tout ce qui est non euclidien qu'on retrouve à la fois dans l'étude de la dynamique puisque les algorithmes de d'optimisation en général considère qu'ils sont dans un espace euclidien donc si on passe dans un nom euclidien on peut obtenir beaucoup plus de résultats et on peut également donc en les données même sont dans un espace non euclidien c'est tout ce qui est graphes neural network etc utiliser des nouvelles pertes type géométrique pour réussir à faire de l'apprentissage sur des nuages de points des graphes et puis enfin on espère tout une tout un axe sur l'échantillonnage et donc l'amélioration et la robustification de tout ce qui est modèle génératif pour faire de l'échantillonnage en très grande dimension et je passe la parole à françois transparent suivant on me dit qu'il me reste cinq minutes c'est vachement bien donc bon on vous en a beaucoup parlé on voulait juste remettre le doigt dessus bon la démarche a été une approche ouverte et les porteurs de projets et les projets sont venus avec des propositions de transversalité et avec la multidisciplinarité de manière très importante là on a remis alors on voit pas le slide ici mais c'est pas grave la liste des différentes communautés quand on le voit c'est assez impressionnant en fait de se rendre compte qu'on est capable d'agréger autant d'acteurs différents autour de cette problématique de lien ça suivant donc juste un schéma global des thématiques on va pas refaire le tour mais ce qui est important c'est qu'il ya une réflexion et déjà l'anticipation du fait qu'il ya un certain nombre de liens entre ces différentes thématiques il ya des choses qui vont se découvrir à se développer au cours du temps mais typiquement les éléments sur l'action mathématiques on voit très bien comment ils vont alimenter les thématiques autour de la frugalité des frontements de la robustesse et de la causalité ces deux derniers on voit aussi comment ils vont intervenir sur le problème de lia décentralisé et robuste sur les questions bien sûr de vérification formelle de système à base d'ia donc il ya tout un certain nombre de synergies et de dépendances qui vont se mettre en place les liens avec l'embarqué vont se faire bien évidemment au niveau des modèles maintenant il y en a sûrement d'autres qui vont se faire au niveau inférieur mais faut que les échanges et les équipes se mettre en place on peut aller au slide suivant j'avais envie de faire ça mais bon quelques mots sur la gouvernance donc on a essayé de faire très simple pour être à la fois efficace et agile qui n'est pas d'overhead de fonctionnement donc c'est concentré sur un comité de pilotage ou steering committee qui va faire la gestion du programme avec un secrétaire général qui prendra en charge les aspects opérationnels direct de de la g de l'exécution du pilotage et qui va s'appuyer très fortement sur le comité scientifique qui a été mis en place pour la construction du pepr et ça c'est essentiel c'est à dire les décisions essentielles sur les thématiques sur les appels sur des remarques le suivi le pilotage des projets va se faire en coordination avec ce comité scientifique de façon à avoir vraiment une vue collégiale en fait de la problématique on va s'appuyer également sur un comité scientifique international qui sera là consulté de manière plus ponctuelle typiquement une fois par an avec des experts faudra voir si c'est toujours les mêmes ou pas mais c'est important d'avoir ce regard extérieur qui de va manière régulière donner des points et un avis sur la vision long terme en fait du pepr et puis bien sûr il y a une coordination qui va se faire avec la stratégie nationale et en particulier avec le coordinateur de la stratégie d'accélération renovée d'elle qui parle en fin de journée et puis bon ben on va avoir ces ces revues annuelles de l'ensemble des programmes qui va permettre de vérifier non seulement le les avancements mais de partager les informations de créer des synergies ça dispensera pas les projets de créer également des points d'échange interprojet avec la communauté l'idée c'est d'animer assez fortement ce toute cette communauté est donc juste à titre informatif puisque rien n'est figé actuellement c'est juste une idée de la répartition par grand type d'acteurs de la recherche des équipes ceux qui pourraient être impliqués dans les différents projets on voit un gros volet côté université complété par un volet grande école et puis ensuite une répartition de ce qui reste entre les trois organismes sachant que comme il ya des umr les choses sont en fait encore plus plus mixte que elle n'apparaît sur le schéma suivant donc on avait un volet de soutien au au à l'industrie en particulier aux trans aux start-up et donc on va le traiter à travers deux types d'actions des actions internes au projet c'est à dire quand c'est pertinent et quand c'est possible et en particulier quand il existe déjà des des graines existantes et bien aider enfin soutenir la production de logiciels et de démonstrateurs qui pourraient être capitalisée sur ces briques existantes là on en a listé quatre à titre d'exemple on verra au fil de l'exécution des projets comment ça se met en place il y en aura peut-être d'autres il y aura peut-être des compléments etc et puis ensuite des actions transverses qui relèvent plus de l'animation qui va consister à présenter les avancées techniques à l'ensemble de la communauté publique et privée et de récupérer des expressions de besoins des réactions pour pouvoir alimenter les projets dans ces éléments éléments là voire provoquer des ateliers de travail sur des thématiques particulières quand il y a un intérêt sur des résultats de projets pour pouvoir aller plus vite à la au transfert et puis un dernier slide sur l'animation et la dissémination donc il ya une animation transverse des projets on va créer de l'animation ouverte à toute la communauté avec des points d'échanges et en particulier une collaboration avec les instituts d'ia donc tous ceux qui sont passés ce matin puis si d'autres se créent en cours de route et bien ils seront bienvenus donc ça c'est important de créer cette synergie et ces échanges même si les acteurs de ces instituts sont dans les projets ça suffit pas il faut qu'on puisse ouvrir à la communauté d'une manière assez proactive et puis je l'ai évoqué la dissémination régulière des résultats dans l'écosystème économique et puis à côté de ça réfléchir à comment animer l'ensemble de cette communauté pour créer plus d'opportunités de partenariats de montage de projets collaboratifs communs parce que ça peut être un relais en fait qui permettra de développer et déployer l'impact de la recherche faite dans les projets et je normalement on a fini la présentation sur le slide de conclusion qui rappelle l'objectif de ce PEPR qui était bien de mettre en place une recherche structurante pour lever un certain nombre de verrous liés au déploiement de l'IA la frugalité et l'embarquer la confiance et le distribuer et les fondements mathématiques au service de l'IA merci applaudissements 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 Merci.